Pour plonger ici, Mike a besoin d'une autorisation spéciale. Les représentants de la compagnie pétrolière redoutent un accident. Bonjour, Mike. Comment allez-vous? Un plongeur pourrait se faire aspirer par l'une des gigantesques pompes du pétrolier. Il y aura au moins cinq plongeurs, peut-être une équipe de trois et une équipe de deux. On est obligé de rester à l'avant? On peut partir de la grue, non? D'accord, on va faire comme ça. Si le bateau se met à tanguer, il risque également de se faire assommer par la coque. Mais rien ne saurait les arrêter. Finalement, la compagnie pétrolière leur délivre une autorisation. Gardez bien le soleil sur votre droite. Allez, on se dépêche. C'est assez effrayant d'aller là-dessous. Il faisait extrêmement sombre. On s'est très vite retrouvé dans le noir. Le noir complet, en quelques secondes. En fait, plus l'eau est trouble, mieux c'est. Ces sédiments sont des nutriments déversés dans l'océan. La coque était couverte d'algues, de coraux, de bernacles. Il y avait un immense banc de carangues et de barracudas. Le plus gros qu'on ait vu jusqu'ici. Sous-titrage MFP.